Hello les gourmets, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine, c'est bientôt 11 heures du matin et je vais essayer de vous inspirer au fait de bien manger et de changer ses habitudes alimentaires et la question essentielle qui se pose c'est Céline qu'est ce que tu manges ? Céline qu'est ce que vous mangez ? Céline qu'est ce que tu manges toi avec Anthony qui fait pratiquement 100 kg qui a un grand baraqué qui est le double de toi mais il doit crever la dalle. Céline mais comment tu fais ? De toute manière ça coûte trop cher de bien manger et puis j'ai mes habitudes, moi j'aime le bœuf bourguignon, le bœuf bourguignon c'est génial, j'aime bien le sauce, j'aime le grain. Alors qu'est ce que tu fais à manger ? Montre-nous, explique-nous parce que nous on est des femmes, on est des hommes, on n'a pas le temps. Alors ta vapeur douce, ton bilatériseur de Marion c'est bien joli mais moi j'ai pas le temps. Explique-nous tout ça, comment tu fais ? Parce que nous on aimerait bien changer, nous on veut bien changer mais nous ça nous fait trop peur de changer parce que nous on a nos habitudes, nous avons notre relation avec l'alimentation et à ce propos je vous invite vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est ce que l'alimentation représente pour moi ? Parce qu'il y a le côté changer ses habitudes alimentaires en achetant des bons produits, en faisant bien cuire les aliments etc etc mais il y a aussi notre rapport avec l'alimentation et donc notre rapport avec les émotions et ça c'est très 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 important parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment des changements. Ce que je vais vous offrir là, ce que je vais essayer de vous inspirer là, c'est la cuisine de madame et monsieur tout le monde, celle que je fais à la maison, celle que mon chéri fait à la maison, celle que nous faisons à la maison et nous sommes comme vous, nous bossons, nous avons des impératifs et pour autant on mange bien, on achète ou on mange le mieux possible. Je ne vais pas dire on mange bien parce que ce serait prétentieux, on a trop encore de choses à apprendre et nous avons encore plein de choses à apprendre. D'ailleurs nous nous retrouverons, nous allons avec mon chéri sur Montpellier, c'est le 6 avril, à la rencontre avec Marion Caplan de 11h à 15h. Donc je ne sais pas s'il reste des places, c'est 13 euros pour le brunch, la conf, etc. Donc nous allons encore apprendre. Donc nous essayons de bien manger, nous sommes dans ce cheminement là, au niveau de consommer des produits de qualité. Et donc cette petite vidéo, déjà je dis un grand grand merci aux papiers qui pétillent parce que déjà j'ai été dans ce cheminement depuis très longtemps, la vapeur douce, etc. Mais en plus, cette dame, alors je pense qu'elle s'appelle Jenny, et si ce n'est pas ça, mille excuses et papiers qui pétillent. Tu m'inspires tout le temps, je vous invite à vous abonner sur sa page Facebook, je mettrai le lien sur cette vidéo parce qu'elle est formidable. Moi elle m'inspire, elle nous inspire avec Anthony, on grandit sur ce chemin là, c'est voilà. Donc un petit coucou aux papiers qui pétillent, un petit coucou à nos producteurs locaux, Daniel et Florence Joubert, à la ruche qui dit oui aussi de Nîmes, à Nadia et son mari, à Sabrina et son mari qui vont réouvrir bientôt là, au niveau de la zone de graison, donc qui sont, qui vont vendre des légumes de producteurs locaux. Donc déjà, à la base, changer, cuisiner des fermes, c'est quoi ? C'est acheter des fruits, des légumes de producteurs locaux, manger beaucoup plus de légumes que de céréales, et vous allez voir aujourd'hui ce que je vous présente. Alors je vous donnerai le temps de cuisson, je vous donnerai tout et à la fin le rendu et j'espère vraiment que ça pourra vous inspirer parce qu'on a changé nos habitudes alimentaires, mais changer d'habitude alimentaire, je le répète, c'est pas manger que de l'herbe, c'est se régaler. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc, ça, c'est du saucisson d'Auvergne, d'Aurélie Catebar, qui est une collègue à moi, qui nous l'a ramené d'Auvergne, de son pays natal, de chez ses parents, qui nous fournit en bonne charcuterie et ça, ça sera dégusté en conscience lors d'un petit apéro avec un petit rosé, un petit rosé local. Donc oui, manger, manger, j'adore manger, on adore manger et on va pas se mettre au régime parce que changer ses habitudes alimentaires, c'est pas se mettre au régime, c'est changer. Effectivement, ce, c'est des gros plats, plat entrée-dessert, c'est terminé pratiquement à part de temps en temps, c'est vraiment avoir une autre façon, ben oui, il n'y a plus de yaourts, il n'y a plus tout ça, donc c'est vrai que ça coûte moins cher déjà et d'une. Et pourtant, on mange sur égale et je peux vous dire qu'on ne dépérit pas parce qu'avec la vapeur douce, on ne peut pas dépérir puisque l'aliment garde toute sa saveur nutritionnelle, que ce soit en fibres, en vitamines, en sels minéraux, etc., etc. Donc la vapeur douce, c'est rapide, c'est simple, c'est génial. Après, il y a des recettes à la vapeur douce qui vont durer ou on va faire des recettes beaucoup plus longues, mais ça, moi, je le fais le week-end quand j'ai le plus de temps, tout ça, mais après, avec la vapeur douce, je cuisine rapidement. Alors, je vous présente aujourd'hui ce qu'on va manger et ça va vous étonner. Parce que de temps en temps, on mange de la viande, voilà, peut-être pas forcément tous les jours, mais on en mange le midi. Jamais de viande le soir et attention à ceux qui disent, moi, je ne mange pas de viande le soir, je mange du jambon blanc. Le jambon blanc, c'est de la viande. Du rôti froid, c'est de la viande. Ça, attention, évacuer la viande le soir, déjà, c'est mieux. Même les enfants, ils n'ont pas besoin de viande le soir. Ils ne vont pas dépérir. Pour les enfants, aller plus vers des légumineuses, peut-être, pour que ça leur tienne l'estomac. Mais faites attention, les légumineuses, trempez-les bien, au moins 6 heures, voire 12 heures. Alors, vous allez me dire, ah, mais ce que je vais passer, à quoi je vais faire ? C'est une habitude. C'est juste une habitude. Donc, ce que je vais manger, ce qu'on va manger, ça, c'est du saucisson à cuir de Lyon, de producteurs locaux, que j'ai trouvé à la ruche qui dit oui. Donc, ça, ça va nous faire, allez, deux jours, d'accord ? À la vapeur douce, ça va partir au vitalisant. Des poireaux, encore des poireaux que je vais émincer, que je vais cuire à la vapeur douce. Vous verrez le rendu. Produit là, pour le coup, de Daniel et Florence Jaubert. Allez, à ce jour, je vais la citrouille, je vais leur faire un gros, gros bisou aussi. Et, idem, une courgette que je mettrai. Et puis, après, j'assaisonnerai. Je mettrai des épices, je mettrai des graines. Je vous dirai tout à la fin, quand j'aurai terminé. Donc, maintenant, je vais passer en cuisine. Et vous verrez le rendu. Et je vous expliquerai comment je l'ai fait et en combien de temps. Alors, ben, ça y est, les gourmets, j'ai coupé mes légumes. Donc, une courgette, trois poireaux et un oignon. Tout ça, évidemment, le producteur, ça va sans dire. Donc, j'ai mis, coupé, petit, petit, c'est des petits bouts, hein. Voilà, ça, ça va en plus plus vite. Et à la cuisson, je vais le mettre au vitaliseur, cinq minutes. Alors, voilà, ça, ça mouille. Hop, et c'est parti pour cinq minutes. Le légume doit être craquant. Plus on cuit l'aliment, moins il y a de choses. Et avec la vapeur douce, ça préserve une vapeur à 95 degrés pour garder le meilleur de l'aliment. Et la cuisson à la vapeur douce et le vitaliseur de Marion, c'est des cuissons rapides, douces, pas suppressions. Pour garder le meilleur de l'aliment. À d'autres cinq minutes. Ciao, ciao. Pour garder le résultat, regardez la couleur. La couleur signifie qu'il y a toujours les sels minéraux. Plus un aliment perd de sa couleur, plus ça veut dire que les sels minéraux ont disparu. Donc, ils ne seront plus biodisponibles pour votre corps. Donc, c'est comme quelque part, je vais être un peu cru, c'est comme si vous mangez des légumes, entre guillemets, pour rien. Mais, idem pour le goût, pour les vitamines, etc. Voilà ce que c'est que la vapeur douce. C'est une cuisson rapide pour préserver l'aliment. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Je ne vais pas le faire d'un rouge. Je vais rajouter du sel, du poivre, des épices. Et je vais le laisser refroidir parce qu'en fait, ce sera une salade. Et donc, je vais le laisser bien refroidir. Je vais couper de suite avec de l'eau froide. Je vais bien égoutter parce que sinon, ça continue à cuire. La chaleur, ça continue à cuire l'aliment. Et donc, la couleur va disparaître. Donc, là, voilà, je vous le remonte. C'est quand même une preuve que la vapeur douce n'abîme pas l'aliment. Au niveau de la couleur, de l'odeur et de la saveur. Donc, elle garde tous les nutriments que contient l'aliment pour notre corps. Et donc, tout ça, il n'y aura pas de sauce, de grosse sauce, de la crème et tout ça. Vous allez voir à la fin ce que ça va donner. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais, je vais, je vais, je vais, on est dans, c'est life for life. Je vais faire cuire au vitaliseur, mais je vais en mettre très, très, très peu. Alors, ça, voilà, ce sont des lentilles corail en forme de pâte bio sans gluten. Et vous allez voir, toujours avoir à peu près 80% de légumes et 20% de céréales. Donc, aujourd'hui, j'ai envie, des fois, on le mange comme ça avec plein d'autres choses. Là, aujourd'hui, j'avais envie de mettre un peu de couleur au ranc. Donc, c'est des torsas de lentilles corail sans gluten que j'achète au magasin bio. Mais les papiers qui pétillent en conseillent une autre. Et je vais sûrement les essayer. Oui, j'avais celle-là aujourd'hui. Donc, voilà. Et après, en dernier lieu, je ferai cuire le saucisson. Mais je vous montrerai un petit peu la vidéo aussi de ce que ça donne, surtout au fond du vitaliseur. Tout le grain qui ne va pas dans votre foie. Parce qu'en fait, on mange trop gras. Alors, on a, on va avoir des forces, mais du mauvais gras. Et ce mauvais gras, c'est le mauvais gras cuit. Vous savez, celui qu'on aime bien, souvent, associé avec le pain, qui va directement encombrer nos foies. Notre foie, enfin, tous nos émonctoires, c'est-à-dire nos organes d'élimination et, entre autres, notre foie. Et souvent, on a des gens, le premier symptôme, c'est des gens fatigués parce que leur foie est trop encombré de mauvais gras. Surtout que le foie stocke, il faut le savoir. Trois jours de grains et après, il balance dans notre corps, sur les hanches, sur le ventre et tout ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas changer d'alimentation pour maigrir. C'est-à-dire que si vous avez une autre conscience d'alimentation, inévitablement, vous allez maigrir. Mais sachez que moi, je fais 5-4 kilos toutes mouillées. Je n'ai jamais perdu un gramme. Ça veut dire que faire un régime, c'est juste faire de la frustration. Et que si notre corps, quand notre corps a pris son poids de forme, il ne grossit pas, il ne maigrit pas. À part, là c'est l'infirmière qui parle, lorsque, malheureusement, on a des pathologies autres qui font grossir, qui font prendre du poids. Mais pour que le commun des mortels, pour celui qui a une bonne santé, entre guillemets, il maigrira tout seul. Et à un moment donné, ça s'arrêtera. Mais attention, faire une démarche en disant, je cherche mes habitudes alimentaires pour maigrir. Je ne pense pas que ce soit la solution, dans le sens où on n'y met peut-être pas forcément une conscience. La conscience de changer ses habitudes alimentaires, c'est pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, pour avoir cette conscience d'achat. Et que nos achats vont avoir un impact sur l'économie de notre pays, sur l'économie de notre ville, sur l'économie de notre région. Et que chaque acte qu'on pose a une incidence et qu'on a la pleine responsabilité de vouloir changer et de pouvoir changer les choses. Pas à 100%, mais chaque acte d'achat, chaque acte qu'on fera, aura une répercussion. Et si on est plusieurs à le faire, évidemment, l'énergie sera plus rapide. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, les pâtes sont cuites. Alors, les pâtes sont cuites, vous allez me dire, mais tu mets ça dans ton tamis du vitaliseur. Non, avec le vitaliseur est vendu une soupière. Et en fait, on fait cuire les pâtes, le riz, tout ça, dans la soupière. Alors, ça va être un peu compliqué, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, elles sont là. Durée de cuisson de ces pâtes, 5 minutes. Donc, si je pourrais en faire l'addition. Les légumes, je les ai cuits en 5 minutes. Les pâtes dans la soupière, je vous expliquerai comment faire, si vous le souhaitez, par petit message. N'hésitez pas. D'ailleurs, likez, likez, j'avais oublié de vous le dire. Mais si ces vidéos vous intéressent, si ma page vous intéresse, likez les vidéos, partagez-les pour inspirer le plus grand nombre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, si je refais, on repart. Si je refais, le compte. Les légumes, 5 minutes. Les pâtes, 5 minutes. Et là, je vais mettre en cuisson le saucisson de lion. Et je vous ferai découvrir ce qu'il y a au fond de la cuve. Vous allez être étonnés. Et qui ne se retrouvera pas sur votre foie ou à encrasser vos cellules de tous vos organes. Vous verrez ça. Vous verrez que moi, quand j'ai vu ça, sur le coup, je me suis dit, « Ben, à l'époque, c'était vraiment, ah, c'est dégueulasse. » Que d'encrasser notre corps tous les jours comme ça. Et après, on s'étend d'être malade alors qu'il est essentiel de revenir au bon sens, à l'essentiel, en se régalant, en s'éclatant le ventre. Et pas faire la fine bouche si de temps en temps on mange un bon bœuf bourguignon, un bon cassoulet. C'est pas là. On n'est pas dans le régime. On n'est pas dans la restriction. On est dans l'alimentation consciente. Donc, là, ça, je vous brûle là. Ben, vous l'avez en direct. Donc, voilà. Le saucisson va aller dans le tamis. On va l'ouvrir. Alors, vous avez le live de chez live. Puisque vous m'avez vu me brûler en même temps. C'est formidable. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention vitalisant. Parce que des fois, on se brûle. Donc, je me suis brûlée. Voilà, clairement. Donc, là, le saucisson, il a été congelé. Donc, il s'est déconjoué dans la matinée. Donc, je vais le laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. Donc, les gourmets, on se retrouve juste après. Moi, pendant ce temps, je vais commencer à dresser les assiettes. Je vais faire une salade avec de la bonne vinaigrette, de la bonne huile d'olive de producteur. Et puis, vous verrez le rendu quand j'aurai dressé la sienne. Donc, voilà, le temps de cuisson est fini pour le saucisson de lion. J'ai mis 25 minutes parce qu'en fait, il n'était pas tout à fait décongelé. Donc, j'ai dû rajouter un peu de temps de cuisson. Donc, le résultat final, je vais vous le présenter. Vous allez, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui découvrent tout ça, être un peu surpris de ce qu'on mange, du volume aussi qu'on mange. Et pour autant, on mange bien. Donc, si je fais le calcul, il m'a fallu une grosse demi-heure pour faire ce plat-là. Donc, c'est à peu près, voilà, c'est rapide. Les cuissons sont rapides. On maîtrise bien, on garde bien les nutriments, la valeur nutritionnelle de l'aliment. J'ai rajouté, vous verrez, un demi-avocat pour chacun, pour tous les deux. L'avocat, c'est un fruit merveilleux qui est pour notre santé excellent puisqu'il a des sacis de gras saturés. Et donc, du bon gras parce que le gras, c'est bon pour la santé. C'est le gras cuit qui n'est pas bon. C'est-à-dire, le gras que vous mettez dans vos casseroles pour faire cuire, c'est du gras, on va dire, là, c'est du mauvais gras qui va être vraiment, je dirais, presque dangereux pour votre santé. Si vous faites de temps en temps revenir, de temps en temps, c'est vraiment très rarement un truc dans la poêle avec un peu d'huile. Ok, si vous mangez un barbecue, ok, de temps en temps, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, le mauvais gras, c'est-à-dire le gras cuit, c'est quelque chose qui est, qui n'est pas, qui n'est pas, qui est délétère pour notre santé, il faut le dire. Et donc, c'est pour ça que la cuisson à un rapport douce, c'est juste formidable et qu'on garde la saveur des aliments parce que si vous faites cuire un aliment dans du gras, il n'y aura plus rien dedans. Vous vous régalerez parce que c'est le goût du gras, le goût de quelque chose de sauté, mais vous ne managerez plus rien dans votre aliment. Il n'y aura plus rien. Donc, vous pouvez acheter des meilleurs aliments bio même, etc. Si vous les faites cuire dans ce sens-là, il n'y a plus rien. Mais clairement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que 20% de biodisponibilité pour l'aliment que vous cuisez avec du gras. Et donc, c'est de vous donner à votre corps du gras, mais vous ne donnez plus de nutriments à l'aliment. Je ne sais pas si j'espère avoir été claire dans mes dires. Alors, comme je vous ai dit, un bœuf bourguignon, de cassoulet de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est des changements d'habitude alimentaire. Donc, je vais vous montrer ce qui reste dans la cuve de mon saucisson de lion qui est gras. On est bien d'accord, mais qui ne va pas aller dans les organes d'Anthony et de moi. Donc, il ne va pas les saturer. Et comme ça, nos organes vont, on va dire, fonctionner mieux. D'accord ? Alors, je vous montre ça. Je vais essayer de ne pas me rebrûler. Vous en êtes d'accord ? J'espère que vous allez le voir. Je ne sais pas trop le rendu. Je vais même, vous allez voir, on va faire autre chose. On le fait en live. Je vais vous montrer la clarté de l'eau du vitaliseur. Tout simplement, de la cuve du vitaliseur. Soyons fous. Allez, on y va. Ce sera une vidéo vraiment authentique. Je ne vais rien couper, même le moment où je me brûle. Parce que j'estime qu'on est tous pareils. Et que, ben, voilà, on est tous dans notre cuisine. Et on ne va pas faire des trucs qui ne sont pas vrais. Moi, j'aime l'authenticité. Donc, voilà, je vais essayer de ne pas me brûler. Je vous présente ce qui reste dans la cuve. Voilà, le gras qui reste dans la cuve. La couleur de l'eau. Et puis, si on mange ça, c'est-à-dire quand on le fait cuire autrement, ça, ce volume-là, c'est-à-dire le volume du saucisson intime, va arriver dans votre corps. Et va saturer vos organes. C'est fou, hein ? Donc, je repose. Et je vous donne le rendu que nous allons manger ce midi. Et je vais vous présenter les deux assiettes. L'assiette d'Anthony. 5 kilos. Elle est là. Elle est là. Alors, je vais faire comme ça. Et la mienne. Bon, j'ai mis que deux goûts de viande parce que ça me suffit amplement. Voilà. Voilà, les gourmets. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Envoyez-moi des petits messages. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis, je vous dis bon appétit. Et je suis prescriptrice du vitaliseur de Marion. Donc, venez me rejoindre en impé. Et je vous dirai la démarche à suivre. Si la cuisson à la rapport douce vous inspire. Sous-titrage ST' 501